Bonjour, je m'appelle Julio Salate, je suis maître de conférences à l'université Savoie-Mont-Blanc depuis 2018. Je suis spécialiste, je travaille sur la littérature hispano-américaine contemporaine du XXe et du XXIe siècle, notamment sur le Mexique et un peu sur l'Amérique centrale. Je travaille également sur les questions liées au journalisme et les rapports avec la littérature. Ok, j'ai soutenu ma thèse le 24 novembre 2014 à l'université Paul Valéry, Montpellier III. Mon directeur de thèse était le professeur Khaïm Benmiloud. Les titres de ma thèse sont « Représentation et dynamique de l'espace, du voyage et de l'ironie » dans trois romans de Roberto Bolaño, Guillermo Faganelli et Juan Villoro. Ça c'est le titre, les romans en question sont « Los detectives salvajes » publiés en 1998. « Lodo » en 2002 et « El testigo » pour Juan Villoro en 2004. Alors, petite question annexe avant qu'on entre dans votre parcours. Quelle est cette obsession que vous avez pour la littérature ? C'est devenu d'où ? C'est quand vous étiez enfant ? Ou par hasard ? Alors, d'où ça vous vient ? Alors, je viens d'un petit village du Mexique où le contact à la littérature a été inexistant pratiquement. Donc, je commençais à lire tout seul, très jeune. Et puis ensuite, j'ai souhaité faire des études littéraires. En fait, ça ne correspondait pas forcément à la vision qu'on avait dans mon village, en tout cas, de faire des études. Mais la formation que j'ai suivie, qui s'appelle « Licenciatura en letras hispanicas », où il y avait quelques ouvertures, notamment dans l'enseignement, qui ne m'intéressait pas vraiment à l'époque, mais surtout des ouvertures aussi vers le journalisme. Et ça, ça m'intéressait. Donc, en même temps que j'ai commencé à faire mes études, avec une formation littéraire assez conséquente, c'est une licence de cinq années de littérature. On commence avec les études de la littérature, on va dire précolombienne, puis le 17e, 19e, 20e, etc., sur tout le monde hispanique, mais notamment le Mexique. Donc, j'ai toujours aimé et je pense que j'ai toujours été un lecteur et j'aime beaucoup découvrir un texte littéraire. Alors, du coup, comment est-ce qu'on fait un saut, depuis le Mexique, ses études en philologie hispanica, vers la France et une thèse en France ? C'est un peu pas ça, si on peut le dire comme ça. J'avais fini mes études et j'ai travaillé déjà à la radio. J'ai travaillé pendant quatre ou cinq années à la radio, en Mexique, dans une radio qui avait un site Internet et moi, j'écrivais les informations qui paraissaient sur le site Internet. Donc, j'avais fini mes études et j'avais fait quelques économies parce que j'ai souhaité notamment faire un échange à l'étranger. J'ai souhaité poursuivre mes études. J'ai choisi de faire un master à l'étranger. J'ai choisi la France parce que déjà, j'aimais la littérature française, j'avais suivi quelques cours de littérature, mais on passait au lycée de traduction. J'avais un peu étudié le français à l'université à cette époque-là et j'avais envie de faire une expérience de ce type. Donc, j'ai fait quelques économies, puis j'ai fait une demande pour passer un master 2 directement. Ça, je l'ai appris après. Comme il y a cinq années d'études au Mexique, c'était directement un passage au master 2 qui m'a été octroyé. Et bon, il y a Campus France, toutes ces organisations qui mettent en relation aux étudiants. J'ai choisi trois villes. C'était à l'époque Toulouse, Lyon et Montpellier. Je savais que je ne voulais pas aller à Paris. Je ne voulais pas faire l'expérience d'une grande ville comme Paris. Je me disais que ça risquait de rendre davantage compliqué d'un point de vue logistique. Et ces trois autres villes que je connaissais un peu, qui existaient un peu dans mon imaginaire, ont été les choix. Et c'est Montpellier qui m'a répondu la première. Donc, voilà, j'ai été accepté. J'ai été mis en relation avec mon directeur de mémoire, qui était M. Benidoul. Et on a commencé à travailler avec lui. J'ai beaucoup aimé les cours que j'ai suivis lors de ces masters. On va dire que j'ai découvert le parcours LLCE, l'hispanisme, peut-être qu'on l'entend en France, ici en France. Et donc, j'ai eu cette ouverture de perspective, que ce soit sur l'enseignement et sur la recherche. Parce que, comme je vous l'ai dit, au départ, je ne m'envisageais pas vraiment l'enseignement. Ce n'était pas forcément cette idée-là. Ma première année de master, on va dire, elle s'est bien passée. D'un point de vue des études, d'un point de vue logistique, c'était un peu dur. Les étudiants étrangers ne sont pas très, très bien accueillis. Au début, il y a beaucoup de choses à comprendre. Et j'étais sur le point de rentrée au Mexique quand on m'a proposé la possibilité de devenir un lecteur, de faire une expérience d'enseignement en tant que lecteur de langues. Et j'ai accepté, à la condition de commencer en même temps, à faire une thèse. Je me suis dit que j'avais envie vraiment de poursuivre sur cet exercice des lectures et des recherches. Et donc, j'ai commencé en même temps et l'expérience d'enseignement universitaire, que je n'ai pas arrêté depuis, et la rédaction de ma thèse. Et donc, aujourd'hui, ça fait 13 ans que j'enseigne à l'université. Donc, voilà, il n'y a pas eu de pause depuis. Et c'est un parcours. Plus, disons, j'avançais sur la rédaction de mon travail de thèse, plus j'aimais ce que je faisais. Et donc, la question pour moi était claire. Même si au départ, c'était plus une expérience de découverte d'un pays étranger et d'une expérience en tant qu'étudiant que vraiment un projet qui est devenu un projet débile. Bien sûr, ça s'est fait au fur et à mesure. Et alors, moi, je suis toujours intéressée par la perception que les étrangers ont du système universitaire français. Donc, est-ce que vous, quand vous êtes arrivée dans votre Master 2 à Montpellier, c'était complètement différent des méthodologies, façons de travailler ou finalement, si on réfléchit, on tourne à peu près autour des mêmes façons de faire ? L'exercice des commentaires, les exercices d'évaluation sont très codés. On va les dire comme ça ici. Il y a une méthodologie qui est assez pertinente d'ailleurs, je trouve. Les dialogues que je peux avoir avec mes professeurs de littérature au Mexique n'étaient pas du tout les mêmes. Les rapports et l'approche de texte littéral n'étaient pas forcément les mêmes. On avait plus une situation de dialogue et d'échange qui devenait un peu magistrale ici. Et donc, après, bon, ça dépend toujours du caractère des enseignants, des uns et des autres, mais il y avait peut-être un tout petit peu moins d'échange. La discipline, enfin, cette façon de travailler en France, je trouvais que ce n'était pas au niveau de la charge de travail pour les étudiants qui était assez légère. Je n'ai pas subi du tout mon master en tant qu'étudiant parce que j'étais habitué à travailler davantage en licence pour les cours de littérature notamment. Oui, ça ne m'étonne pas. Mais l'exercice de commentaire, il était bien particulier. Donc, j'ai eu un peu de mal à m'adapter au début, mais ça fait partie de cet apprentissage. Bien sûr. Et alors, tout à l'heure, vous avez bien dit quand vous faisiez vos études, il y avait deux branches, le journalisme ou l'enseignement. Et moi, l'enseignement, ça ne m'intéressait pas. Et après, vous m'avez expliqué que c'est chemin faisant dans votre formation. Alors maintenant, vous enseignez depuis longtemps. Donc, des regrets ou finalement, c'était la voie qui était faite pour moi ? Pas du tout. L'enseignement, c'est quelque chose qui fait partie de mon travail, j'allais dire de ma mission. Pour moi, l'enseignement et ce partage des connaissances ou de l'intérêt de découvrir une culture, une littérature, etc., fait partie de mon travail. Donc, non, non, je n'ai pas de regrets du tout. J'aimerais bien, en revanche, reprendre un tout petit peu, développer, si on peut dire comme ça, à côté, ce travail de presse que j'avais déjà commencé à faire et qui me semble aussi important d'un point de vue de professionnalisation, même pour nos étudiants. Mais non, l'enseignement, c'est quelque chose que je continue à faire avec beaucoup de plaisir. Et que ce soit en licence ou en master, on trouve toujours des étudiants qui sont motivés, qui sont très contents de découvrir tout ce qu'on peut proposer. Et alors, aujourd'hui, vous avez l'impression d'être un enseignant 100% afrancésado ou il vous reste quand même un peu de prof mexicain ? Non, ben, disons que comme je n'avais pas vraiment réfléchi à l'enseignement au Mexique, que je le fais vraiment ici en France, j'aurais un peu de difficulté à me comparer en tant qu'enseignant en s'enseignant au Mexique. C'est vrai que pour moi, les dialogues étaient beaucoup plus souverts là-bas. Donc, j'essaye de mettre très rapidement en confiance nos étudiants, précisément pour qu'ils se sentent libres de proposer, des lectures, des commentaires, etc. Et que l'on puisse discuter par rapport à ça. Après, concernant les évaluations, j'essaye de bien respecter les méthodologies qui sont proposées, qu'ils réussissent du mieux qu'ils pourront le faire. Voilà. Alors, venons-en à la thèse. Allez, alors, j'aimerais que vous me disiez, alors d'abord, qu'est-ce que vous avez fait comme mémoire de M2 ? Et est-ce que c'était la préparation pour le sujet de thèse, auquel cas vous montrerez comment est-ce que vous en êtes venu à concevoir ce sujet-là avec ces trois auteurs ? Ou est-ce que vous avez fait quelque chose de tout à fait différent dans le mémoire de M2 ? Non, pour le mémoire de M2, j'ai travaillé exclusivement sur les détectives salvages. J'avais fait un petit mémoire sur le journal. C'est la première et la troisième partie du roman de Molaño. Et c'est ça qui m'intéressait, le journal du jeune narrateur. Et après, je souhaitais vraiment continuer sur l'étude de l'œuvre de Roberto Molaño pour le travail de la thèse. Mon directeur de thèse m'a mis plus ou moins en garde en me disant que faire juste un test sur un auteur qui, à l'époque, était très étudié. Il y avait beaucoup de tests qui paraissaient, continuent à paraître. Donc, il m'a suggéré d'envisager plutôt une étude en le mettant en perspective avec d'autres sauteurs. Lui, il m'avait suggéré de prendre trois sauteurs. Et donc, je me suis dit que peut-être proposer une dimension plus ou moins générationnelle. Dans ces cas-là, Roberto Molaño, il est chilien, mais il a vécu sa jeunesse au Mexique. Donc, pour moi, il peut aussi rejoindre cette génération mexicaine des années 1970. Et donc, j'ai souhaité proposer l'étude d'un roman en particulier, tout en sachant que, de toute façon, quand on étudie un auteur, on est censé connaître toute l'œuvre de cet auteur. Donc, je vais le mettre en perspective dans une dimension générationnelle avec Juan Villoro, qui l'a côtoyé dans sa jeunesse. Et Guillermo Fanelli, lui, il est un peu plus jeune, mais il est plus ou moins. Mon directeur peut s'en valider, mais il est un tout petit peu plus jeune. Mais il rentre dans ce même rapport à la ville de Mexico. Donc, ce sont des jeunes écrivains, des apprentis poètes, qui découvrent en ville, qui se font une expérience initiatique dès la jeunesse et dès la littérature et qui, une trentaine d'années plus tard, ils vont revenir sur cette période pour réfléchir à une transmission, à un processus d'écriture et à la construction d'un héritage littéraire, par exemple. Chacun à sa façon, avec des styles très, très différents. Mais voilà, il y avait ce point commun. Donc, j'ai souhaité proposer deux écrivains mexicains qui avaient vécu à peu près dans la même période, qui ont publié aussi dans la même période. C'était la fin des années du 20e et le début du 21e siècle et qui avaient une œuvre assez riche, assez conséquente, pas uniquement des romans, mais une expérience dans le journalisme aussi, pour Vioro et Faranelli, dans la chronique, dans l'essai philosophique. Donc, une œuvre assez hétérogène. Et donc, j'ai souhaité étudier ces trois auteurs et voir quels étaient les points communs qu'on pouvait retrouver, que ce soit pour la représentation de cette vision de la littérature, etc. Alors, par rapport à ce que vous... Parce qu'une thèse, c'est qu'on observe un phénomène, on a une question, et le but du travail, c'est de valider ou invalider les hypothèses de réponse à cette question, si je chamatise à peu près le processus. Et alors, par rapport à ce que vous cherchiez au départ, est-ce que les conclusions, elles sont dans la ligne droite de ce que vous cherchiez, ou est-ce que, comme il arrive souvent quand on fait une thèse, en réalité, le point d'arrivée ne correspond pas du tout à ce qu'on cherchait au départ ? Par rapport à cette question, j'ai un peu réfléchi, et donc, je dois avouer que plus qu'une thèse ou une hypothèse à défendre, c'était plus un travail d'apprentissage personnel, le développement d'une vision de la littérature, et je pense qu'avant d'être un chercheur, je suis un lecteur, et chaque lecteur en grille de lecture, un propre système axiologique, et que chaque lecture appelle à une approche différente d'un texte littéraire. Donc, de ce point de vue, je n'avais pas vraiment une thèse à soutenir, mais surtout de montrer une façon de concevoir la littérature, qu'en réalisant la production de mon travail, j'ai un peu relu quelques passages, j'ai retrouvé une conception de la littérature qui est proposée par l'écrivain mexicain pour qui toute oeuvre littéraire se construit autour de deux éléments essentiels qui sont interdépendants, c'est-à-dire le corps et le langage, le corps comme espace déployé dans l'espace littéraire, et le langage comme des discours qui construisent cet espace. Et donc, voilà, je voulais voir, peut-être comprendre, que cette façon de faire de la littérature, cette mise à mouvement, et c'est pour ça que je parle aussi des dynamiques dans ma thèse, pouvait s'appliquer et à l'étude du voyage, et à l'étude du discours, et à l'étude de l'espace, parce que c'était dans cette mise à mouvement qui montrait des notions qui sont assez larges, assez générales, toute une série de représentations du voyage, par exemple, qui permettent de dire que ces textes sont des textes littéraires et que ces auteurs, que ce travail d'écriture justifie précisément la valeur de l'œuvre littéraire de ces auteurs. Voilà. Je comprends. Et alors, comme ces livres, vous les avez lus maintenant, ils datent un petit peu, les effectifs salvages et ils continuent à les lire. Voilà, mais c'était exactement le sens de ma question, parce que je me suis rendu compte d'une évidence cet été, c'est que non seulement il y a l'histoire de la circulation des textes, etc., de l'histoire de la critique littéraire, mais il y a aussi l'histoire de nos lectures. On relit les choses à intervalles réguliers, et c'est vrai que ce tisse une espèce de relation un peu bizarre avec les livres qu'on lit régulièrement. Donc moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez l'impression que votre... votre regard a changé sur ces textes de votre corpus entre le moment où vous les avez découverts en tant que lecteurs, le moment où vous les avez travaillés en tant que chercheurs, et aujourd'hui, quand vous les lisez en lecteurs-chercheurs ? pour le cas de Roberto Volagno, pour moi, ce texte en particulier, il n'a pas vieillit du tout. J'ai continué à trouver un texte qui est assez riche dans l'exigence de ses lectures, de différentes approches. j'ai relis des passages assez régulièrement, et c'est juste... ce n'est que mon avis personnel, mais c'est un texte qui est juste extraordinaire. Alors, attendez, vous dites, je relis, j'adore moi, vous dites, je relis régulièrement. Pourquoi ? À quel moment vous dites, tiens, j'ai envie d'aller lire une page de Volagno ? Pourquoi ? Les journals, tout simplement. Ce regard naïf d'un jeune apprenti et qui n'est pas du tout naïf puisqu'il a écrit ça à 50 ans passés. Donc, c'est cette façon de prendre l'apprentissage de la vie, de la littérature et de l'amour. Comme c'est un journal et qu'il y a des passages qui sont courts, précis, ils sont drôles pour la plupart. Donc, voilà. J'ai le Jérôme Moutin qui est juste en face et je vais le prendre ouvertement. Donc là, on peut vraiment parler de livres de chevet ? Oui. Volagno, oui. Peut-être L'Ordre ou El Testigo. J'ai laissé un peu les cédés de côté, certes. J'avais repris un peu El Testigo pour un article il n'y a pas trop longtemps. Il n'a pas vieilli non plus. Mais c'est vrai que je ne vais pas dans ce texte avec la même avis. Je comprends très bien. Alors, j'aimerais bien que vous me disiez à part votre directeur de thèse sur le rôle duquel vous pourrez revenir parce que chaque directeur travaille différemment avec ses doctorants. Donc, ça peut être intéressant que vous en parliez. Mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont été importants dans ce processus alors que ce soit des gens dans le cercle académique ou ça peut être des gens qui relèvent de votre histoire personnelle, la sphère privée, intime, etc., qui ont joué un rôle dans ce processus d'abord d'avoir envie de faire une thèse, de la conception d'écriture de la thèse dont vous pourriez nous parler aujourd'hui ? Certains collègues de l'université qui ont été parmi mes premiers lecteurs, qui ont relu des passages de ma thèse, qui m'ont beaucoup conseillé sur la méthode à suivre aussi. Ces lectures ont été très, très pertinentes et très importantes pour la suite précisément de la rédaction, des conseils de lecture aussi dans le théorique parce que ce que j'étais en train de faire leur parler ou évoquer des références et je ne les connaissais pas forcément toutes, surtout au début, donc il y a eu un enrichissement très important de ce point de vue. Donc, les collègues de l'université et puis mes camarades doctorants. Nous, on venait d'avoir un bureau de doctorant, c'était le site Saint-Charles qui venait d'être construit et tout et on était un petit groupe de 400 collègues. On était aussi collègues à l'université donc on se voyait dans les couloirs et puis ensuite on se retrouvait pour travailler chacun dans son sujet de thèse. Ces échanges aussi, on était très très riches parce qu'on fait ces faces plus ou moins en même temps au même type de problème et donc ce type de travail, cet accompagnement je voudrais dire a été très très important. Donc, on échangeait et on a beaucoup échangé sur les références, sur les auteurs étudiés, on a découvert d'autres auteurs, d'autres sujets, d'autres façons de travailler ou de faire une analyse tout simplement et donc voilà, disons que pour cette période c'était d'une part mes collègues qui étaient déjà titulaires et qui avaient un regard beaucoup plus critique et ensuite mes collègues doctorants qui étaient dans la même situation que moi. La même galère. Voilà. Et mon directeur de thèse, il était vraiment très présent. J'étais le douzième thésar qui l'a pris donc il s'est vraiment beaucoup investi, je l'ai beaucoup sollicité, j'avais beaucoup de questions parce que comme je vous le dis, c'était peut-être un apprentissage aussi d'une manière de travailler plus formellement la littérature et donc il a très souvent répondu. Donc pour moi, c'est une période d'écriture qui était très riche, une période d'échange qui était très riche et peut-être elle l'est moins aujourd'hui parce que on est chacun dans ses projets, on a un ou deux collègues avec qui on peut échanger régulièrement etc. Mais cette période, il y avait beaucoup plus de monde qui était présent et donc d'un point de vue intellectuel, ça a été très stimulant. Et alors, souvent, on parle de la thèse, les contenus et les réflexions intellectuelles entre guillemets qu'on a pu faire etc. Mais on ne parle pas souvent de comment est-ce que ça nous change en tant que personne parce qu'il y a une espèce de rite de mutation du chercheur. Donc, qu'est-ce que vous avez mesuré pour la personne que vous étiez l'écart entre celui qui a commencé et celui qui finissait et qui a écrit la dernière phrase de sa conclusion ? Je pense que surtout apprendre une discipline de travail, une façon de voir la littérature de son temps. À chaque fois que je lis un livre, je ne le lis pas vraiment pour le plaisir, même si ce sont des livres pour le plaisir. Je vois toujours, je prends toujours des notes sur des choses, des sujets qui me paraissent importants, des références littéraires qui m'ont tout de suite parlé et qui peuvent ensuite être mobilisées autrement. Donc, il y a une façon de lire peut-être qui n'est pas du tout la même, qui cherche toujours à faire parler les textes. Et donc, peut-être cette discipline de travail qui a changé. oui, essentiellement une façon de travailler et j'essaye, je voudrais dire aussi une sorte de certaine honnêteté. J'essaye de faire dire les livres et pas ce que je pense des livres. Faire parler vraiment l'œuvre d'elle-même. De lui tirer ce qu'elle ne dit pas. Voilà. Très bien dit. Est-ce que vous avez été un doctorant comme beaucoup de doctorants obsessionnel, c'est-à-dire à penser à la thèse quand vous étiez en train de faire vos courses, rêver de votre thèse ou est-ce que tout était bien cadré ? Il y avait la thèse quand vous étiez au bureau et le reste du temps vous pensiez à autre chose. C'est difficile. Moi, je pense que ça dépendrait des périodes. La première période qui était plus une période de lecture, de découverte, on commençait vraiment à s'emprégner. Il y avait, c'était très stimulant mais dans le bon sens. Peut-être les derniers mois où on doit écrire davantage et que ça devienne de plus en plus solitaire, ça devient un peu obsessionnel parce que parfois, il y avait une idée qui vient à l'esprit et il faut tout de suite, il ne faut pas la laisser partir parce que c'est une très bonne idée ou on est persuadé que c'est une très bonne idée. Donc, on se met à écrire et on ne lâche pas l'ordinateur tant qu'on n'est pas allé au bout de cette idée. Donc, la première période, je dirais non, ce n'était pas du tout obsessionnel ou trop pressant ou trop prénant. Vers la fin, oui, si je me réveillais avec une idée, il fallait absolument avancer. Donc, il y a eu des périodes d'écriture où j'ai pu faire 10 pages, par exemple, et c'était très riche, mais ensuite, il fallait relire, tout vérifier. Donc, vers la fin, oui, je pense que c'est normal aussi, on est en approche de l'objectif du coup et il faut finir. Il faut, oui, se concentrer pour tenir le coup. Alors, quelles sont les, à part les difficultés que vous venez d'aborder sur la fin et de mobiliser ses forces, etc. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées au cours de cette thèse ? Alors, moi, je pense que je dirais que c'était lié à l'écriture en tant que telle. Rédiger une thèse en français universitaire, ça a été un défi. Même si j'ai appris le français un tout petit peu au Mexique lors de ma licence, j'ai dû avoir un diplôme C1 qui était la commission pour être accepté un master en recherche et donc, j'ai validé ce diplôme en étudiant juste quatre mois le français. Donc, à mon arrivée, ça faisait, pas quand j'ai commencé à rédiger la peste, ça faisait un an que j'étais en France et soigner un langage qui n'était pas le mien, trouver les bons mots en français pour l'analyse, ça a été assez difficile par moments. Je remercie d'ailleurs tous les collègues qui ont pris le temps de relire, de me donner le bon tournure, par exemple. C'est un travail que j'ai beaucoup apprécié, que j'aurais eu du mal à le faire tout seul. Ça n'aurait pas forcément été le même résultat. après, je n'ai pas vraiment eu de période creuse d'écriture. J'ai essayé d'être assez régulier dans mon travail pour ne pas me retrouver submergé. Donc, de ce point de vue, j'ai essayé d'écrire un tout petit peu, pas tous les jours, mais toutes les semaines, avoir un petit objectif avant de lire. Donc, de ce point de vue, j'étais plutôt bien entouré, j'ai eu beaucoup de travail. L'autre difficulté que je pourrais souligner, c'est précisément la charge de travail assez importante. Il y a des collègues qui n'ont pas ou qui ne bénéficient pas forcément de contrats ou qui permettent de vraiment se consacrer à la recherche. Moi, j'étais lecteur de centre avec des services qui étaient assez conséquents. J'ai eu la chance de faire des cours de littérature tout de suite pour des raisons qui étaient liées au département d'Espagnol. Donc, je peux faire de la littérature très rapidement, mais c'était beaucoup de travail et ça réduit énormément le temps qu'on dédie à la lecture, à l'écriture de notre thèse. Donc, peut-être avoir un tout petit peu moins de travail, un peu plus de temps pour la thèse. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. J'allais dire, après, j'étais à TER et ces deux années, pour moi, étaient des vacances. C'était vraiment un rythme complètement différent. Je peux finir grâce à ces deux années en tant qu'à Terre. Avantage de disponibilité, oui. Alors, je voudrais revenir sur l'écriture. Vous avez dit, je m'obligeais à écrire régulièrement, on comprend bien, pour que la machine ne rouille pas. mais est-ce que vous avez écrit dès le début ? Parce qu'il y a différentes religions quand on est doctorant. Il y a des gens qui ne démarrent pas tant que le plan n'est pas prêt à la virgule heure. Ou est-ce qu'au contraire, vous vous êtes dit, moi, j'ai besoin d'être dans le bain d'écriture pour concevoir mon texte. Et est-ce que vous avez écrit ? Quand est-ce que vous avez commencé à écrire, en gros ? Je n'aurais pas forcément d'être précisé. J'aurais tendance à dire pas la première année ou la première année, peut-être, j'ai fait quelques séboches, mais c'était qu'il n'y avait pas un programme spécifique au tout début. Je commençais à écrire en fonction des lectures que j'ai commencé à faire. J'ai lu et relu les trois romans pendant toute la période. Donc, parfois, il y avait des questions qui m'interpellaient directement et j'écrivais quelques pages. Disons que pour commencer à écrire plus formellement, peut-être à la fin de la première année, je me suis dit, voilà, j'avais déjà mon plan plus ou moins établi. Je savais déjà plus ou moins ce que je voulais faire. J'ai commencé à travailler sur les questions de l'espace, il y a l'espace et la réflexion au plus de l'espace littéraire. Donc, c'est peut-être à la fin de la première année que j'ai vraiment commencé à écrire avec un programme d'écriture qui respectait plus ou moins mon plan. Et vous avez commencé par quoi ? Par le début ou vous avez commencé par une partie qui vous paraissait plus facile à concevoir et genre le grand trois ou la conclue ? Non, non, non. L'intro et la conclue, je ne les ai pas écrits. Je les ai écrits vraiment à la fin. D'accord. J'avais fait un brouillon à la fin et ensuite, on a discuté avec mon directeur pour voir si ça lui semblait assez clair. Ça, c'est venu bien plus tard. Je commençais, je crois, par l'espace. Je ne saurais pas dire l'ordre d'écriture, mais c'était peut-être, oui, l'espace ou le voyage en premier. La partie dédiée à l'ironie est venue un peu plus tard. J'ai souhaité faire davantage de lectures théoriques sur l'ironie afin de pouvoir vraiment déjà comprendre ce que j'allais dire ou ce que je voulais dire. Donc, dans les différentes représentations de l'ironie en tant que figure littéraire, en tant que thématique, etc. Donc, peut-être l'espace voyage qui était davantage lié et après, la partie sur l'ironie. D'accord. En tout cas, pas l'introduction. Vous n'avez pas eu besoin d'écrire l'introduction pour savoir où vous alliez. C'était clair. D'accord. Au niveau de la structure que je proposais qui est peut-être une structure assez simple, oui. De toute façon, la thèse, c'est un exercice académique, donc les plans ne sont jamais foufous. Non. Voilà. Ça change tout le temps. On est d'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de la soutenance, est-ce que vous pouvez nous dire qui étaient les professeurs qui composaient votre jury ? Oui. Alors, les jurys étaient composés dans les cas des milleuses qui étaient mon directeur de thèse. Puis ensuite, il y avait Raphaël Ester, il est professeur à Bordeaux. Il y avait Dunia Grasse, il est professeur à Barcelone, Alba Lara, il est maître de conférence, il est maître de conférence à Montpellier, et Florence Olivier qui présidait les jurys, il est professeur à Paris 3, si je n'ai pas en bêtise. Du coup, quel souvenir est-ce que vous gardez ? Alors, je ne dirais pas simplement de la soutenance, c'est du jour de la soutenance, parce que je suis aussi intéressé par vos impressions et des éventuelles anecdotes agréables et catastrophiques avant et après la soutenance. Alors, pour la soutenance, j'étais un peu stressé, évidemment. C'est un exercice qui représente l'aboutissement de quatre années de travail. j'étais très content, j'étais soulagé aussi de voir finalement arriver ce moment et quand j'ai eu l'exemplaire de ma thèse, j'ai eu une grande fierté, c'est-à-dire c'était l'aboutissement de cet effort qui a été fourni de façon très constante, très éolière. j'ai voulu être seul avant d'aller à la thèse. Je me suis réveillé tranquillement, je ne voulais pas forcément voir personne. Donc, je suis allé me promener un tout petit peu, j'avais déjà mon document de présentation, tout était prêt, je l'avais lu et travaillé, donc je voulais plutôt être seul. Et donc, voilà, je suis allé à pied à l'université, je me suis présenté et après, c'était plus, on va dire, pas un choc, mais retrouver mes proches, mes amis, mes collègues, là, dans une salle qui, c'est une petite salle, vous voyez un peu ce que ça peut donner, les soutenances de thèse, il peut y avoir quatre ou cinq personnes, là, on va dire, il y avait une salle avec un petit peu plus d'une vingtaine de personnes, mais parce que j'ai fait, pendant toute la période de rédaction de ma thèse, j'ai travaillé à l'université, donc j'avais eu beaucoup de liens, d'amitié avec des collègues et donc, retrouver tout ce monde, ça a été très émouvant, j'incarne un très bon souvenir en laissant des côtés le stress, le moment très, très salueux, très protocolaire des félicitations, c'était aussi un moment très émouvant, je me souviens de mon gentil, de mon directeur des tests, j'ai eu quelques échanges aussi avec le membre du jury qui était, on va dire, gentil, après, il y a les commentaires de Raphaël Estèv, moi, je l'aime beaucoup, je l'apprécie vraiment et c'est le seul, en y repensant, qui m'a vraiment mis en difficulté lors de la soutenance, mais ses commentaires et sa lecture qui était une lecture très consciencieuse et très critique, peut-être que j'ai un peu subi sur le moment, les questionnements qui étaient tout à fait pertinents, mais avec le temps en y réfléchissant, je trouvais que cela fait vraiment partie de l'exercice, en fait, je suis très content d'avoir des commentaires très positifs, etc., mais signaler les faiblesses, les points qui ne sont pas clairs, etc., ça fait partie aussi de l'exercice, donc j'ai beaucoup apprécié cette lecture parce que je sais que c'était une lecture sérieuse, par exemple, je ne dis pas que celle des autres membres du jury ne l'étaient pas, mais lui, disons, il a eu, il a eu tête pour que c'est des questions vraiment sur les fonds, sur des lectures des auteurs, etc., ou des théoriciens qui n'étaient peut-être pour lui pas la bonne et finalement, ça, c'était très, très important. Et après, il a fait effectivement des commentaires très positifs dans son rapport des tests, donc il a fait un exercice qui, pour moi, était aussi important. Donc voilà, un souvenir très agréable, le moment de convivialité après la soutenance était très agréable et surtout un soulagement à la fin, à la fin de cette journée. Et alors, souvent, les nouveaux docteurs, puisque là, pour le coup, il ne s'agit plus de doctorants, parlent dans les jours ou les semaines qui ont suivi la soutenance de petites crises postpartum. Donc, est-ce que ça vous est arrivé de vous dire « Ah, zut, non, non, je ne peux pas aller faire telle chose parce qu'il faut que je fasse ma thèse ? » Ah mais non, je l'ai soutenu déjà. Et est-ce que vous avez eu ça, le vide ? Non, je n'ai pas vraiment eu un passage à vide parce que j'ai enchaîné tout de suite l'enseignement et j'ai pris un rythme en fait de travail. J'ai fait beaucoup de communication dans cette période. J'ai commencé aussi à travailler sur la représentation de la migration centra-américaine qui est un sujet qu'aujourd'hui me tient beaucoup à cœur et donc, j'ai continué à travailler sur ce sujet. Mais non, je n'ai pas vraiment eu un passage à vide. j'ai été vraiment pris dans un rythme de travail depuis, ne s'est pas vraiment beaucoup arrêté. C'est très bien, je suis très content de ne pas avoir eu ce passage à vide mais je ne l'ai pas subi de cette manière-là. Il y a eu toujours d'autres projets, d'autres engagements. De toute façon, la thèse, c'est un moment de notre, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas l'oeuvre de notre vie, c'est un moment. c'est quelque chose qu'il m'avait dit précisément mon directeur de thèse, il m'a dit écoute, tu ne vas pas résoudre le monde, c'est un apprentissage du travail et de recherche et tu vas le voir aussi de cette manière-là. Là, tu fais montre d'un apprentissage qui te permet de devenir aussi un enseignant, potentiellement un enseignant-chercheur. C'est ce qui s'est passé. Ben oui. Alors justement, à propos de l'enseignant-chercheur de maintenant, vous avez dit tout à l'heure la thèse, ça m'a appris une certaine rigueur, etc. Mais si vous faites le bilan, 2014, ça va faire bientôt dix ans que ça a été ce qu'il y a. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il en reste dans le chercheur et l'enseignant ? J'aimerais bien savoir comment est-ce que ça nourrit votre façon de faire vos cours. Plus que les cours puisque j'enseigne dans la filière LEA, donc je ne fais pas forcément beaucoup de cours de littérature. La littérature est restée cantonnée au travail de recherche. J'en fais quelques cents, mais ce sont plutôt des ouvertures. Disons que pour l'enseignement, ce serait plus difficile ou moins évident à souligner. Pour la recherche, toutes les notes, toute la réflexion sur le voyage qui est devenu l'un des sujets que je continue à travailler, ça, c'est quelque chose qui me sert encore. Je reviens systématiquement à quelques lectures que j'ai faites à cette époque-là que j'ai depuis nourri, bien évidemment, mais s'il y a des notes, une quantité de notes que je vais solliciter, que je vais chercher à s'évoler. pareil pour l'ironie. Mais là, pour la question du voyage, notamment sur le parcours migratoire, l'essai, par exemple, sur l'imaginaire du dessert de Rachel Boupé, c'est sur le nomadisme, le mafessori, ce sont des textes que j'essaye de ne pas les relire, parce que je ne les relis pas, mais les notes, je vais les relire dans un temps. au moins essayer de réfléchir à quelques notions. Donc, cela reste pour moi et ce sont des lectures qui restent très pertinentes et qui me permettent de continuer à travailler d'autres textes littéraires. Les outils fonctionnent toujours sur Radio Autre Corpus. D'accord. Oui, voilà. Et est-ce que, alors vous avez dit tout à l'heure, j'ai relu quelques passages de ma thèse pour cet entretien, mais sinon, là, en neuf ans, est-ce que vous avez eu l'occasion de rouvrir le... Ah, voilà. Alors, alors, voilà, vous faites partie de ce genre de gens comme moi qui n'ouvrent pas la thèse. Donc, la question, c'est pourquoi vous avez peur d'y trouver un chercheur tellement d'équipements ? Des maladresses, des coquilles, enfin, là, pour cet exercice, j'ai repris un petit peu l'introduction, je voulais voir ce que je disais là-dessus et puis, en ouvrant l'index, j'ai vu une coquille tout de suite. Je me suis dit, ah, non, ce n'est pas vrai, OK. que ça a manqué de rigueur et même si j'ai pris ce travail très au sérieux, j'ai mis une énergie à le faire. Mais, ouais, peut-être pour ça. Cela dit, cette partie sur l'ironie, moi, je n'ai pas publié ma thèse, elle est diffusée au sein des bibliothèques universitaires, etc., ça, évidemment, elle est à disposition, mais je n'ai pas publié une partie de ce travail. Je pense que la partie sur l'ironie pourrait être reprise un tout petit peu, élargir ce travail ou cette réflexion sur les représentations de l'ironie en église latine dans d'autres ouvrages de ce début du XXe siècle, du XXIe, pardon, ça, ça pourrait être une idée qui n'est pas tout de suite très présente, mais je pense que s'il y avait quelque chose d'intéressant, on pourrait le trouver dans cette troisième partie. Dans ce passage-là. D'accord. Et alors, du coup, puisque vous envisagez la thèse à peu près comme un bâton de dynamite qui risque de vous exploser au visage avec des vérités que vous n'avez pas envie de voir, moi, c'est pareil. Donc, je ne vous accable pas. Non, mais tout à fait. Du coup, elle est rangée où, la thèse ? Est-ce qu'elle est au fin fond d'une cave, d'un garage, en vous disant « Bon, celle-là, je ne veux pas la voir » ou quand même, elle a le droit de citer dans votre bibliothèque et elle est là, quelque part, pas trop loin ? Elle n'est pas trop loin. Elle n'est pas dans mes livres principaux que je peux solliciter régulièrement, mais elle fait partie de la bibliothèque et évidemment, je l'ai à côté de la thèse d'un très bon ami à moi qui a soutenu à peu près en même temps. Donc, voilà. Et j'ai beaucoup lu son travail. Oui, ça fait partie. De temps en temps, vous passez à côté, vous la regardez, vous dites « Un jour, peut-être ». Elle est un peu en bas, mais on ne la voit pas tout de suite, mais elle est là. Je sais qu'elle est là. Elle est là. Très bien. Bon, quels sont les conseils que vous donnez, donneriez à de jeunes doctorants ? Alors, pour cette question, moi, j'avais pensé à ma propre expérience, bien évidemment. Donc, pour moi, s'entourer s'il y a une petite équipe de jeunes collègues doctorants, essayer d'instaurer une vraie dynamique de travail, chacun dans son travail, bien évidemment, mais qu'il y ait la présence d'un groupe de travail. Mettre en place ce rythme de travail assez régulier et échanger sur les difficultés que l'on peut rencontrer les uns et les autres. C'est-à-dire, pour moi, les premières années, c'était très important de ne pas m'isoler. Et donc, je pourrais conseiller ça aux jeunes doctorants, d'avoir quelqu'un qui est en train de faire le même travail et d'échanger avec les autres jeunes doctorants. Et puis ensuite, l'autre conseil, c'est d'essayer d'être régulier dans l'écriture. Je sais qu'on peut mettre une ou deux années à commencer vraiment à écrire sérieusement. Donc, pour moi, on n'est pas vraiment laissé pour la dernière année ou les derniers mois de ce travail d'écriture qui peut être assez éprouvant et assez puissant pour moi. Donc, je suis d'accord, c'est dans la dernière période que l'on va être le plus productif. Mais on n'est pas vraiment laissé pour la fin de ce travail d'écriture qui peut être assez fatigant et surtout de vous faire relire, ne pas avoir peur du regard des autres parce que précisément, les commentaires, surtout quand ils sont critiques, mais constructifs, ils vont apporter une positive à votre réflexion. Voilà ce que je pourrais suggérer. Alors maintenant, je vais vous faire traverser le calvaire. Vous allez, si vous voulez bien prendre votre thèse, l'ouvrir à la première page, à l'introduction, enfin, au préfet, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, et que vous nous liiez le début, alors la première phrase ou un peu plus si c'est plus intéressant, et que vous nous fassiez un commentaire rétrospectif de ce début. Qu'est-ce que vous en avez pensé maintenant que vous lisez ? Ok, pour la première phrase, l'écrivain chilien Roberto Bolaño et les écrivains mexicains Guillermo Fadanelli et Juan Villoro « Que complace essentiel sur la syndicare latino-américaine contemporaine ? » Et voilà. Comme je vous l'avais dit, ce n'est pas, hélas, trascendant comme phrase pour démarrer cette thèse. Pour moi, il s'agit, on va dire, d'un constat. Je voulais d'abord souligner l'importance de ces auteurs. Je pense que dans les cas de Roberto Bolaño, c'est beaucoup plus évident. Pour moi, lui tout seul, il apprenait un peu un héritage des auteurs des années 70 du boom latino-américain. Pour moi, lui tout seul, il est une génération. Cette place est évidente. Pour les cas de Villoro et Fadanelli, peut-être, il faudrait être moins ambitieux. C'est quand on est à la littérature mexicaine. Ce sont des auteurs, ils ne font plus du tout partie des gens des auteurs, mais ce sont des écrivains dont l'œuvre est très riche et très hétérogène. Donc, peut-être, dans cette première phrase, j'ai souhaité d'abord commencer à parler des auteurs et de leur œuvre en reconnaissant leur travail. Et ensuite, je propose une réflexion qui ouvre un tout petit peu ou justifie leur travail, leur œuvre, etc., leur présence sur la scène littéraire. Et ensuite, je commence à parler des thématiques que je vais aborder. Peut-être, c'est une phrase juste pour faire un constat. Voilà, on positionne les auteurs sur la carte. OK. Alors, que dit la dernière phrase ? De l'introduction ? Non, de la thèse. La dernière, dernière, juste avant la table des matières et la bibliothèque. Alors, ça, je n'avais pas rien dans le livre. Une seconde. Justement, vous allez avoir la surprise. Vous n'êtes pas prêts. Je vous... Hop ! Alors, la littérature est dans l'écriture un monde à l'intérieur du monde littéraire de ces personnages qui vivent à travers les filtres de la parole. Alors, celle-là, qu'est-ce que vous en pensez ? Plus intéressante que la première ? Vous en êtes plus satisfait ? Oui. On va dire oui. C'est un disant que tout au long de la thèse, je pense que j'ai toujours essayé de mettre la littérature, l'expérience littéraire au centre et même pour les auteurs et même pour les personnages qui, eux aussi, sont passionnés. Donc, je pense que c'est tout ça qui fait vivre la littérature. Peut-être que c'était ça l'idée. Alors, j'aimerais bien pour finir, si vous acceptez, si ça vous embarrasse, c'est pas grave du tout, que vous preniez votre passage préféré du roman de Bolaño. Vous savez, celui où de temps en temps, vous vous dites tiens, je vais aller regarder cette page parce que ça va m'aider à vivre et que vous nous l'alliez. Dans ce cas, je vais lire un extrait pas du roman Les détectives salvages, du roman de Roberto Bolaño, Los insabores del verdadero policía. C'est un ouvrage qui a été publié, c'est un ouvrage costume, donc ce sont des brouillons, on va dire, de l'écriture, mais Los insabores del verdadero policía concernent notamment la période d'écriture qui revient Les détectives salvages de 1666, en classe sans déceboche. Ce n'est pas un texte vraiment tel que je pense l'autor de ce tel le publier, mais je trouve qu'il est juste très, très bon. Donc, voilà, je vais lire. Et que fait ce que les élèves ont appris les élèves de Amalfitane ? Aprendieron a recitar en voz alta. Memorizaron los dos o tres poemas que más amaban para recordarlos y recitarlos en los momentos oportunos, funerales, bodas, soledades. Comprendieron que un libro era un laberinto y un desierto, que lo más importante del mundo era leer y viajar, tal vez la misma cosa, sin detenerse nunca, que al cabo de las lecturas los escritores salían del alma de las piedras, que era donde vivían después de muertos y se instalaban en el alma de los lectores como en una prisión mullida, pero que después esa prisión se ensanchaba o explotaba, que todo sistema de escritura es una traición, que la poesía verdadera vive entre el abismo y la desdicha, y que cerca de su casa pasa el camino real de los actos gratuitos, de la elegancia de los ojos y de la suerte de Marc Cabrú, que la principal enseñanza de la literatura era la valentía, una valentía rara, como un pozo de piedra en medio de un paisaje de la costa, una valentía semejante a un torbellino y a un espejo, que no era más cómodo leer que escribir, que leyendo se aprendía a dudar y a recordar, y que la memoria era el amor. Vu tout ce que vous nous avez raconté sur le choix de la thèse, comment vous l'avez conçu, pourquoi, etc., je n'ai presque pas à vous poser la question de savoir pourquoi vous avez aimé ce passage, mais je vais quand même le faire. Alors, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Cette réflexion qui est assez complète de l'exercice d'écriture et de ce point de vue, ce n'est pas uniquement l'écrivain, mais c'est aussi l'enseignant et les rapports à la littérature et comment ils font des textes littéraires. Donc, bien évidemment, les trois auteurs que je travaille pour ma thèse proposent des réflexions de cet ordre-là. Comment on écrit, comment on lit un rapport à la littérature ? Et donc, bien évidemment, ces passages, quand je l'ai lus, puisque ça ne fait pas partie de l'œuvre de Roberto Oulagno, même si c'est une voie postume, ce sont des brouillantes, des notes, etc., je trouvais qu'il était juste magnifique et c'était le fruit du hasard de pouvoir tomber sur ce passage. Donc, je le dis, je sais qu'il est là, il suffit juste de le retrouver tout de suite, mais je trouve que c'est un très beau passage. Oui, absolument, c'est vraiment très, très beau, très, très belle réflexion sur ce que c'est que la littérature et comment ça nous parle et pourquoi. Voilà, tout à fait. je vous remercie beaucoup, Julio, pour cet entretien, d'avoir accepté de participer au projet Mathèse et moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.